Musique Bienvenue sur ce troisième défi d'écriture des 19 jours pour écrire votre nouvelle, on en est à la moitié, il vous reste à peu près 8 ou 9 jours. 16 textes pour le moment, bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent d'ailleurs, et c'est toujours aussi diversifié, toujours aussi étonnant, ce qui me fascine moi c'est de voir la personnalité des univers, des gens qui transparaissent aussi à travers leurs textes. Alors c'est normal, chacun par contre avance à son rythme, c'était un peu prévu comme ça dès le départ, après vous allez avoir des textes qui en sont restés au défi numéro 1, et à celle-là j'ai envie de vous dire réveillez-vous, vous avez peut-être 20 minutes aujourd'hui pour vous relancer dans cette écriture, et puis à l'inverse, à l'inverse extrême, vous avez des auteurs qui ont écrit comme des fous, qui ont même pour certains fini en nouvelle, je vous laisserai découvrir ça sur ce ribet, mais vous en faites pas, quel que soit votre stade d'avancée, ce défi va vous permettre de poursuivre votre histoire, ou pourquoi pas d'en commencer une autre. Mais avant de vous partager le prochain défi d'écriture, j'ai envie de vous parler des livres compagnons de route. Alors les livres compagnons de route, c'est un truc que j'ai remarqué qu'on a tous plus ou moins quand on écrit un roman, c'est des livres qu'on va mettre de côté, qui nous accompagnent un peu comme une présence. Alors moi personnellement, pour écrire la suite des rendez-vous pour un moment d'ailleurs, j'en ai pris quatre, voilà, c'est des livres qui sont reliés toujours par le style ou par l'univers à ce qu'on écrit. Alors on ne sait pas très bien pourquoi on fait ça, en général, j'aurais discuté avec d'autres auteurs, on les lit presque pas, on picore de temps en temps un passage, et moi je pense que ce sont des livres doudous, ça rassure, ils ont une sorte de présence bienveillante, ils infusent, c'est comme si, comme ça, ça arrivait. Tout ça pour vous dire que j'ai cherché le défi suivant, et que j'ai donc fait confiance au hasard, parce que c'est extrêmement performant le hasard, et que j'ai donc ouvert mon petit carver au hasard, et je suis tombé sur cette phrase, c'est le début de la nouvelle Jerry et Molly et Sam, ça commence comme ça. Il ne restait plus que cette solution, non, vraiment, elle n'en voyait pas d'autre, il fallait qu'elle se débarrasse de la chaîne, elle a l'insubétit et des gosses. Et voilà, en trois années-mix, on sent bien la tension dramatique, il s'installe, on a un personnage déterminé, qu'est-ce qu'il veut, il veut ça. Personnellement, il y a deux choses qui m'attachent à ce qui va se passer quand je dis, la première c'est le doute, c'est quand il y a un personnage qui a une décision à prendre, et il va faire le choix entre deux choses extrêmement difficiles. Est-ce qu'il va réussir à s'engager, est-ce qu'il va renoncer, ça c'est le doute. Et puis il y a ce truc-là, c'est vraiment l'inverse. On a un personnage déterminé à faire quelque chose ou à obtenir quelque chose pour survivre, par exemple pour avoir une histoire d'amour, ou là, pour tuer un chien. Et donc il y a peut-être trois façons de procéder pour jouer avec l'attente du lecteur par rapport à cette détermination d'un personnage. Première façon, le lecteur ne connaît pas du tout l'objectif du personnage, il va la comprendre qu'à la fin. Al part en promenade avec son chien, tout se passe bien, tout est beau, et à la fin il sort son couteau et il choque du chien. La seconde, on va comprendre l'objectif du personnage au fur et à mesure. Donc Al part en promenade avec son chien, par exemple il va serrer son opinel au fond de sa poche, il va dire des choses un petit peu étranges au chien, elle va lui expliquer que la présence de l'animal est difficile dans la maison, et puis on se demande est-ce qu'il va oser, est-ce que je sais bien ce que je crois qu'il va faire, et gros choc. Donc là il y a une montée en tension comme ça. Et puis tu vas voir la troisième méthode comme dans ce texte, où le lecteur apprend dès le début ou il sait assez rapidement ce que veut le personnage et donc on a cet effet d'attente. Donc ce que je te propose pour ce troisième défi, ça va être d'utiliser cette dernière méthode et d'annoncer assez rapidement ce que veut le personnage et de placer le lecteur comme ça dans ce délicieux état d'attente. C'est un truc qui m'intéresse de travailler avec toi et j'aimerais bien voir comment vous allez vous en emparer parce que personnellement c'est quelque chose qui manque beaucoup dans mes textes, où je fais confiance à l'histoire pour porter le lecteur, au contexte et pourquoi pas. Mais moi ce que j'aimerais jouer c'est avec ça l'affirmation du personnage. Donc en résumé je t'invite à affirmer à un moment donné dans ton texte, un tel veut ça, c'est important, c'est vital pour lui. Et ensuite on va poursuivre le texte sur cette lignée là. Pourquoi c'est difficile, pourquoi ça n'arrive pas tout de suite, peu importe ce qui va se passer, on est dans cette attente, ce qui fait très très bien Hitchcock par exemple. D'ailleurs au final ça peut être un échec total, par exemple sans spoiler trop dans la nouvelle de Carver, le chien est toujours là à la fin. Donc ça dépend au stade où vous en êtes de votre nouvelle, mais vous pouvez très bien être amené à réécrire pourquoi pas un passage qui était un petit peu plus en amont pour réaffirmer ça. ou poursuivre ou d'un seul coup marquer comme ça le type du personnage, c'est vous qui voyez. Et par exemple pour les quelques rares personnes qui ont déjà fini en nouvelle, est-ce que ça vous tente d'intégrer ce défi là à la nouvelle en cours, à avoir, tenter le coup peut-être, ou est-ce que vous voulez partir sur une seconde nouvelle, on a encore 8-9 jours, vous pouvez en profiter. Et pour ceux qui nous rejoignent maintenant, là, bienvenue au Buffet à volonté, vous pouvez vous pouvez, comme vous le souhaitez, commencer par ce défi ou commencer par le défi 1 et 2, comme vous voulez. Ce serait bien quand même, comme thème général, qu'on reste sur un couple improbable. Donc bien sûr, tu es libre, c'est toi le maître à bord, c'est quand même toi qui écris, à condition d'écrire bien entendu. Donc je vais te laisser à tes 20 minutes d'écriture peut-être, et je te dis à bientôt. ... ... ... ...